salut à tous bienvenue dans un nouveau vlog c'est le retour des vlogs au village c'est terminé le Languedoc et aujourd'hui c'est trop cool on est mercredi déjà comme d'habitude j'ai pas vloguer hier j'ai oublié mais ce qui est trop cool c'est qu'il y a JB vous savez mon agent dont je vous parle régulièrement sa femme Anne-Laure et leur fils Kaspar qui sont là donc ce midi on va manger au resto tous ensemble et ça c'est super cool parce qu'on s'entend très très bien forcément avec eux ça fait toujours plaisir de voir des gens qui viennent chez nous etc voilà c'est toujours un plaisir nous voilà la gourmandise avec ce gros plan magnifique sur mon agent JB trop content qu'il soit là toute la petite famille avec Anne-Laure et Camille on emmenait notre enfant aussi Camille c'est notre enfant bon bah du coup on fait un resto qu'on a l'habitude de se faire en famille faire découvrir un peu à JB à Anne-Laure et tout parce qu'ils sont vraiment pas loin de là où on habite donc ça c'est cool voilà on va essayer de se voir quand même quelques fois avant qu'ils s'en aillent c'est quand même le but aujourd'hui on se fait la gourmandise que vous connaissez je pense que je vais vous montrer ce qu'on mange comme d'hab et ils vont sûrement manger à la maison un soir aussi voilà JB a reçu sa pièce de bœuf c'est copieux ici c'est copieux moi c'est filet de bœuf façon rossini donc avec le foie gras et tout et puis bon là-bas c'est pourceler agneau de lait et tout on mange très très bien ici on se retrouve un petit peu plus tard bon bah le resto avec JB, Anne-Laure, Camille etc Elissa et tout c'était super bien toujours plaisir d'avoir des amis ils sont allés se promener à la Coupulat alors la Coupulat je sais pas si vous connaissez c'est dans la région ajaxienne c'est un parc à tortues mais je crois je veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est genre une des plus grandes réserves naturelles de tortues d'Europe un truc dans le genre c'est des trucs de fou il y a des centaines de variétés de tortues et tout c'est très intéressant à faire avec les enfants du coup donc ils sont allés là-bas moi vu que j'avais du travail je suis resté ici et je suis en train de vous faire une petite tarte au pêche regardez alors là c'est mon fond de tarte moi il est pas encore cuit entièrement parce que vous savez d'abord je le pré-cuit ensuite je mets une petite dorure ensuite je le remets au four pour finir la cuisson et ah bah tenez je vais vous je vais vous parler de ça parce que je vous en ai parlé sur insta mais je vous en ai pas parlé sur youtube en ce moment je fais une collaboration attendez je vais pas brûler le paquet hop en ce moment je fais une collaboration avec koro koro kawairo c'est une marque qui fait beaucoup beaucoup de produits différents mais notamment des fruits secs en pack comme ça de 1 kg ou de 500 grammes et franchement moi qui utilise énormément de fruits secs et ben c'est trop pratique mais je vais vous montrer là j'ai utilisé les amandes pour faire mon fond de tarte mais regardez ce que j'ai reçu ici dans mon placard j'avais commandé des noisettes des pignons trop pratique pignons en 500 grammes des noix non des noisettes pardon les noix de macadamia je vous raconte n'importe quoi noix de macadamia pignons noisettes ici des pistaches regardez hop décortiqué évidemment et là ici on voit les cacahuètes j'ai fait une commande sur leur site pour avoir vraiment un gros réassort de fruits secs puisque c'est un des ingrédients que je passe le plus dans mes recettes vous avez un code promo si vous voulez aller sur le site de coraux c'est ni cook 5 et vous avez 5% de réduction donc voilà n'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez faire une commande il propose beaucoup d'autres choses que les fruits secs il ya également les pâtes de fruits secs etc donc voilà il ya tout un tas de choses il ya les pralines roses il ya mille et une chose franchement en vente sur ce site je vous laisse aller voir de toute manière et le mois prochain je vais refaire une commande mais je vais prendre toute autre chose justement comme ça je pourrais vous en parler et les tester également là pour commencer je teste aujourd'hui les amandes parce que j'en utilise beaucoup notamment dans les crèmes d'amandes dans mes pâtes sucrées etc je vous ferai un retour là dessus elles ont de très bonne qualité je vais pas avoir de problème je le sais déjà mais voilà j'ai une fois que je que j'aurai testé un peu les autres fruits secs ceux qui sont un peu plus particuliers à travailler comme le pignon ou la noix de macadamia je vous le dirai également coucou on est le lendemain on est à l'atelier vous le savez dernière semaine avant dernière on dira même si celle ci est déjà light la suivante sera encore plus light mais j'attends des colis que je n'ai pas reçu pour faire des collaborations du coup arriverai encore un peu la semaine prochaine mais pas beaucoup et ensuite ce sera les vacances on est en train de regarder un petit peu avec elissa ce qu'on va faire pendant ces jours où on ne va pas travailler je pense qu'on va un peu bouger encore ça va également bien profiter de nos amis voilà un bon petit programme et évidemment on vous partagera tout ça et je crois qu'elle est savoir faire du daily vlog pendant cette période ce qui est cool moi j'aimais bien quand elle faisait du daily vlog elle le fera vraiment pour le plaisir là pour le coup voilà on ira où le vent nous porte voilà on vous partagera ça mais aujourd'hui travail et du coup aujourd'hui je fais une collaboration avec la villageoise vous souvenez c'est la villageoise c'est cette marque qui m'a fait rencontrer norbert et qui a fait qu'avec norbert on est devenu quand même à ses potes vraiment donc c'est cool c'était déjà c'était une de mes toutes premières collaboration quand je me suis lancé c'était il ya déjà trois ans trois ans 2018 c'est super souvenir parce que c'était mes premières collab du coup j'étais tout excité c'est la première fois qu'on me paye un déplacement pour aller à paris pour travailler tout c'était très très bon souvenir donc ce petit affect est là quand ils m'ont demandé si je voulais recolaborer que j'ai dit oui et j'aime bien parce que c'est toujours des petits défis et aujourd'hui le défi c'est de cuisiner des recettes de pique nique à base de vin pas facile mine de rien mais je vais faire ça puis voilà je suis tranquille aujourd'hui j'ai toute la journée pour faire ça donc je vais essayer de faire quelque chose de cali on se retrouve en fin d'après midi je n'ai quasiment pas vlogger de la journée pour l'instant ce vlog doit faire approximativement quatre minutes mais demain je vais plus vlogger parce que demain j'ai une mission je vous ai dit que j'avais deux placards dans le couloir j'en ai un qui est j'allais dire qui plus ou moins rangé non pas du tout il est en bordel mais il y en a un qui est en extrême bordel et où j'ai stocké dedans à peu près tout ce dont je n'ai pas besoin je crois des choses que je garde vous savez les choses dont on dit oh peut-être ça me servira ce placard est un placard rempli de peut-être ça me servira donc je vais faire un gros tri demain parce que je commence grave à manquer de place dans mon atelier donc je vous filmerai ça demain en mode déménagement quasiment parce que il ya trois tonnes de voir ce que je garde ce que jette ce que je donne etc demain ce sera ça parce que mes contenus sont quasiment bouclés j'ai plus qu'une photo à faire demain petite photo et ensuite j'attends des produits pour le reste de mes collabs avant vraiment de partir en vacances trop bien j'ai bien avancé aujourd'hui camille m'a beaucoup aidé nickel maintenant je redescends à la maison parce qu'il est déjà 18h20 18 ouais je redescends salut on est le lendemain alors aujourd'hui c'est la fameuse journée où je vais essayer de vider mon kajibi ça va être chaud mais dans un premier temps à midi j'ai un lunch stream un petit lunch stream sur twitch à midi donc camille elle est en train de me préparer tout le setup moi ce que je vais faire c'est que je vais préparer les ingrédients etc on va faire le lunch stream à midi et cet après midi je vais m'occuper un peu d'essayer de vider ce kajibi je suis motivé même ça se voit pas là parce que je suis réveillé pas trop longtemps voilà il faut que je le fasse avant de partir en vacances ça me ça m'occupe l'esprit voilà je vais commencer par ça aujourd'hui d'abord petite recette en live et ensuite on s'occupe ensemble de ce kajibi salut il ya elissa elle est toujours présente même si on n'a pas trop vu dans ce blog mais elle bosse elle ne bosse que les matinées en ce moment ouais c'est la femme de l'ombre celle qui gère tout dans l'ombre elle bosse que la matinée en ce moment parce que ben s'occupe des enfants l'après midi et profite de ses enfants et moi bientôt je vais pouvoir également profiter de mes enfants parce que de les garder toute la journée à deux les deux toute la journée ouais c'est vrai et non mais c'est bien c'est bien parce que voilà je commence à voir le bout du tunnel comme j'étais en train de vous dire en termes de collaboration ce midi camille elle a réinstallé tac tout le setup twitch on est prêt à streamer dans une heure à peu près je vais faire ma pâte à baigner faut pas que j'oublie je faire ben non je vais pas faire ma pâte à baigner je vais préparer les ingrédients c'est le mec a complètement perdu l'habitude de streamer fait tout en avance et là on refait un petit un petit sandwich pour une collaboration parce que hier on a oublié de faire n'a oublié n'a pas oublié hier on a on a bien bossé du coup il était trop tard pour prendre la photo finale on a tous les éléments il reste plus qu'à refaire un petit sandwich au poulet que je vais griller tout de suite et voilà camille charlan officielle est en train de préparer de la suite la suite de notre collaboration avec la villageoise aujourd'hui on shoot fait des petits setup et tout franchement c'est très beau et c'était pas gagné parce que les samosa par définition ben c'est pas trop instagramable on dirait en plus déjà ils sont très bien fait en vrai tu peux pas faire mieux en gros bah si ça reste des triangles oui c'est pas parfait parfait ne te dénigre pas voilà elissa garde les enfants cet après midi avec abhi on doit vraiment terminer cette collaboration avec la villageoise dont je vous ai parlé hier c'est pour ça que je vlog pas trop là franchement ce vlog il va être ultra court heureusement il reste demain parce que demain du coup ce que je devais faire aujourd'hui c'est à dire vider mon débarras ce sera demain mais je vais vraiment le faire demain par contre parce qu'elle dit ça demain elle va un anniversaire un anniversaire pardon avec les enfants et moi du coup je bosse vu que j'ai le lunch le stream le stream le soir tout tout simplement on va faire d'ailleurs des sandwichs glacés vous savez de cookies un cookie un autre et une glace à la vanille au milieu à l'américaine ça va être pas mal j'en ai jamais fait donc c'est un peu un défi de faire ça en live on va se le prendre à la cool donc à camille on finit ça là moi je vais mettre un petit peu sur l'ordi de seconde le temps qu'elle shoot pour voir un peu le résumé de ma diffusion sur twitch ce qui est bien avec twitch c'est quand on fait un live genre quasiment instantanément lors dix minutes après on a le résumé de sa session et c'est bien parce qu'il ya plein de stats donc ça permet de voir ce qui a plu ce qui n'a pas plu à quel moment les gens sont partis du live pour quelles raisons du coup on peut définir un peu pour quelles raisons ils sont partis j'aime bien j'aime bien fouiller un peu dans ces statistiques donc je vais faire ça maintenant et puis voilà on se retrouve un peu plus tard bon on se retrouve un petit peu plus tard camille est parti parce qu'il est déjà maintenant cinq heures j'ai en train de faire un roulé pour ce soir parce que ce soir je vous ai dit à jb annelor bib et maria qui viennent manger à la maison avec les enfants du coup j'avais pas prévu de dessert donc quoi de plus rapide que faire un roulé donc j'ai fait un biscuit pâte à choux une chantilly mascarpone à la vanille et là je suis en train de faire le montage regardez vous voyez hop je suis en train de faire le montage donc j'ai mis des petites framboises là que je vais enrouler pour que ça fasse le coeur et là je mets plein de petits fruits et je vais rouler avec une couche de chantilly mascarpone c'est un dessert très efficace et très rapide à faire mais j'ai prévu aussi un petit glaçage à la fraise dessus ça c'est le petit plus pour que là c'est mon biscuit ensuite j'ai retrouvé mon bébé mes bébés mais là les parties déjà joué dehors alec c'est toi ma chérie moi aussi je t'aime et alec il est en pleine forme ne vous fais pas ce que vous voyez par terre et ça a rangé absolument toute la maison petit coin jeu qui est un peu en bazar et la maison est ultra bien rangé c'est trop beau regardez c'est tout rangé j'ai juste des couches à donner à des amis parce que les couches sont trop petites pour alec et le jeu qui est à côté voilà sinon tout est nickel parce que on a des invités ce soir je sais pas si je vous l'ai dit il ya j oui je vous l'ai dit dans ce vlog oui oui j'ai dit jb annorbi maria qui vient de manger avec les enfants j'ai fait donc le rouler je voulais pas montrer je vais vous le montrer à regarder bon regarder ça rend pas très bien dans la boîte malheureusement j'ai pas de boîte adapté donc ça a touché là évidemment mais là devant nous voilà un petit roulé fruits rouges vanille pour le dessert rapide et efficace bon bah on est le lendemain matin c'est c'est la fête à la maison il ya beaucoup de bruit et de bazar maintenant dans le salon forcément il ya des pokéballs pokémon d'ailleurs je crois oui son qui était dedans d'accord il ya des enfants qui crient qui jouent et qui sont contents parce qu'on va aller à la plage il y aura mona il y aura il y aura parrain on irait pas se manger une petite glace aujourd'hui après tout les autres enfants la gaspard mona et où ils dorment tous encore et nous ils sont déjà en pleine forme de bon matin on aurait bien dormi un peu ce matin franchement à lui c'est quoi cette tête que j'ai je suis crevé mais comme je suis fatigué portrait contre jour portrait contre jour j'ai à ma nouvelle caméra moi aussi j'aurais celle là c'est la belle donc tu vas pouvoir faire du méga délivre logo et je crois on va à la plage les enfants sont derrière je sais pas où ils sont voilà c'est là là c'est temps d'y aller ce que bientôt il est trop tard ouais et elle est belle go un goût la plage bon on est à la plage ça y est enfin non c'est la même mer va plus donc on va d'arriver à la plage et à nord et gb qui arrive donc ça c'est très cool comme ça pour pouvoir profiter encore un peu avec eux ils s'en vont demain déjà et regardez ça y est et là elle est déjà à moitié dans l'eau si elle a la trouve froide c'est qu'elle doit être vraiment froide elle est froide ou pas papa il va tester et il ya alec alec on lui donne un ballon et c'est parti pour toute la matinée un petit footballeur alors je vais tester l'eau mais tester l'eau mais on va voir si elle est vraiment gelée ou pas elle est pas froid chéri pour papa il la trouve pas froide c'est qu'elle est pas froide salut les amis ils sont arrivés on va pouvoir profiter de cette dernière journée ensemble on se retrouve en toute fin d'après midi je suis en train de monter ce vlog ça y est j'ai fini de le monter il est court il va faire même pas 14 minutes c'est un petit peu le dernier vlog avant les vacances la semaine prochaine sera un peu un vlog hybride entre à peine de travail et pas mal déjà de petites vacances et ensuite on partira sur les vlogs 100% vacances et là j'ai hâte parce que ça va être trop cool on va bouger on va vous montrer plein de choses vous allez pouvoir bien découvrir la corse vous êtes aperçu que tout au long de ce vlog je vous ai dit que j'allais vider mon kajibi et que je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas trouvé le temps de le faire et je n'ai pas eu le temps non plus aujourd'hui mais ça ce n'est que partie remise je vis de reste kajibi dans la semaine prochaine du coup là il y aura ça aussi dans le vlog parce qu'il faut vraiment que je vide tout ça en tout cas si ce petit vlog ça change celui du langues doc faisait 40 minutes celui-là on fait 14 c'est un peu les vlogs c'est un peu aléatoire de toute façon ça dépend de ce qu'on fait pendant la semaine mais en tout cas s'il vous a plu n'hésitez pas à le commenter le like vous abonner à ma chaîne mon compte insta twitch et tout et tout et moi je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog ciao